Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed 3 Bon c'est vrai que c'est un peu plus fastidieux hein ces derniers épisodes mais Il faut le faire aussi c'est important hein pour les connaissances ça fait partie un peu du let's play Donc on lit en ce moment les documents Euh On a fini dans le dernier épisode les pages de l'almanac Et j'ai profité il me restait quelques minutes j'ai lu aussi les rubriques des navires Ca devrait aller beaucoup plus vite parce que les pages de l'almanac D'ailleurs j'ai voulu un peu les faire vite parce que c'est très long à lire C'est plein de proverbes et de machins et de trucs enfin c'était des journaux assez blindés quand même Et donc ça devrait aller un peu mieux maintenant on va lire des documents Je crois que les événements de bataille et tout sont un peu longs à lire aussi Mais on a déjà lu pas mal hein depuis le début du let's play Ah oui on peut vraiment grimper partout Ah oui il monte carrément sur les cordes On reconnait bien Boston Ah bah non c'est New York Ouais en fait on est juste à New York Ouais bah les villes se ressemblent pas mal J'avais juste trouvé que dans les rues de New York il y avait plus de De maisons comme il y en a ici Par exemple là Vous voyez là où je pointe J'ai pas de curseur je peux pas vous montrer autrement Comme ça Des maisons comme ça J'ai trouvé que c'était plus des espèces d'immeubles carrés Collés un peu les ancêtres des immeubles qu'on a aujourd'hui Ou alors les immeubles un peu clichés des villes américaines Qu'on retrouve parfois dans les mondes de fiction Justement des immeubles carrés comme ça assez large Assez peu large je veux dire collés les uns aux autres Et à Boston je trouvais que c'était pas trop de rues Avec des petits immeubles comme ça Mais plus des grosses baraques en fait Qui étaient assez serrées Des maisons plus un petit peu comme celle-ci là-bas Après ceci dit il y a des similitudes entre les deux Bon allez on va reprendre les choses sérieuses maintenant On est reparti Les entrées récentes ça sert à rien On va plutôt faire par thème c'est mieux Pour nous là maintenant qu'on y est Navire ça c'est au Je vous l'avais fait dans les plus têtes précédents c'est bon Donc on va s'occuper maintenant des animaux On va déjà faire les prédateurs Allez hop Allez on va tous les lire parce que je me souviens plus des autres Comportement Cette force de la nature peut être mortelle Mais prête peu attention à son environnement Par contre si elle renifle un intrus humain Elle l'attaquera à vue Alors restez sur vos gardes Ah oui il nous explique qu'on n'avait pas trop vu tout ça Faiblesse, appât, fléchette empoisonnée Conseil de chasse Placez l'appât puis cachez-vous Et effectuez un assassinat quand l'ours est suffisamment proche Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres Sans vous faire détester et les détecter et l'assassiner Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le tuer Parti utilisé plusieurs dont la fourrure, graisse et griffe Bon on a fait pas mal d'animaux quand même hein mine de rien C'était beaucoup des combats à la main mais quand même Le loup Comportement Les loups ont des sens très développés Et se déplacent généralement en meute Lorsqu'ils repèrent une proie Ils la poursuivent Et lui sautent dessus Lorsqu'ils sont suffisamment prêts Faiblesse Appât, fléchette empoisonnée Conseil de chasse Placez un appât Cachez-vous et assassinez le loup quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour le tirer à l'arc Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le tuer Parti utilisé Fleurur et Cro Puma Comportement Les sens aiguisé des pumas Les sens aiguisés des pumas liés à leur réflexe Ont fait des adversaires extrêmement dangereux Les pumas traquent leur poids En proie Et lui sautent dessus lorsqu'ils sont suffisamment prêts Faiblesse Appât, fléchette empoisonnée Conseil de chasse Placez un appât Cachez-vous et assassinez le pumas quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour le tirer à l'arc Ah oui d'accord Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Parti utilisé Fleur et Cro Ah oui on aurait pu essayer par exemple de balancer un appât depuis un arbre Ou jeter un appât, monter à l'arbre et puis tuer la bête comme ça Bon c'est pas grave Nos méthodes ont marché aussi On y est arrivé Le lynx Le lynx peut être dangereux mais ils fuiront dans un combat incertain Les sens sont aiguisés et ils traquent leur proie avant de lui sauter dessus Lorsqu'ils sont suffisamment prêts Ah c'est un lynx qu'on avait poursu une fois dans une mission secondaire il me semble J'ai dû le faire trois fois je crois avant d'y arriver Faiblesse, appât, fléchette empoisonnée Conseil de chasse Placez un appât Cachez-vous et assassinez le lynx avant quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour les tirer à l'arc Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Parti utilisé Le renard Alors je pense que ce sont les prédateurs réels de la forêt C'est pas les prédateurs par rapport à nous ça dépend Parce que le renard je crois pas que ce soit un véritable prédateur Les renards sont curieux et nerveux Ils détectent rapidement les menaces et fuient quand ils vous voient Faiblesse, appât, collet, fléchette empoisonnée, conseil de chasse Utilisez un collet près d'un indice laissé par un renard pour l'attraper Sinon placez un appât, cachez-vous et assassinez le renard quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres et le tirer à l'arc Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Parti utilisé, forer et queue Ouais parce que nous on a des animaux, des proies qui étaient agressives Le cerf par exemple Enfin des cerfs je l'ai vu assez peu en fait Ah c'est ça le cerf ? Il doit y avoir des cerfs avec des bois et on les a pas vus Enfin on en a vu très très peu quoi je crois On a vu plus de yaks ou de bêtes là Non pas le yaks, l'élan Les cerfs sont nerveux et rapides pour détecter les menaces Faiblesse, appât, fléchette empoisonnée Conseil de chasse, placez un appât Cachez-vous et assassinez le cerf quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour le tirer à l'arc Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Parti utilisé, plusieurs dons, viande et peau Élan Les élans sont nerveux et rapides pour détecter les menaces Si un mâle repère un intrus il donnera un avertissement avant de charger si vous êtes trop près Et puis après il charge et il lâche plus Appât, fléchette empoisonnée Conseil de chasse, placez un appât Cachez-vous et assassinez l'élan quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour le tirer à l'arc Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Parti utilisé, plusieurs dons, viande, peau et bois Les lièvres sont nerveux mais peu efficaces pour détecter les menaces Alors avec des appâts, des collets, des fléchettes empoisonnées on peut les avoir Utilisez un collet près d'un indice laissé par un lièvre pour l'attraper Sinon, placez un appât Cachez-vous et assassinez-le quand il se trouve assez près Si vous pouvez également vous approcher à travers Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour le tirer à l'arc Enfin vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Parti utilisé, plusieurs dons, viande, viande, batte Bon ce que c'est pas toujours les mêmes textes hein Castor Les castors sont nerveux mais peu efficaces pour détecter les menaces Appât, collet, fléchette empoisonnée Utilisez un collet près d'un indice laissé par un castor pour l'attraper Sinon, placez un appât, cachez-vous et assassinez-le quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous rapprocher à travers les arbres pour le tirer à l'arc Enfin, vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Plusieurs dons, foudreur et castor et hommes En vrai, ils sont tout gentils les castors, on le tue quelques-uns mais bon c'est pas ce que j'aime le plus tuer Ils sont tout gentils Ratons laveurs Les ratons laveurs sont nerveux mais peu efficaces pour détecter les menaces Appât, collet, fléchette empoisonnée Utilisez un collet près d'un indice laissé par un raton laveur pour l'attraper Sinon, placez un appât, cachez-vous et assassinez-le quand il se trouve assez près Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour le tirer à l'arc Enfin, vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer Foudreur uniquement Bon, voilà, c'est un peu répétitif, c'était pas le plus intéressant mais c'est pas grave Au moins, c'est fait Événement Ouh, on va s'amuser Et on s'approche du bout Boston Bataille de Bunker Hill du 17 juin 1775 Bunker Hill fut l'une des premières batailles de la guerre d'indépendance En pratique, les rebelles la perdirent Mais ce fut une victoire à la pyrus pour les britanniques Laisse-moi te dresser un tableau Il existait deux lieux à partir desquels les forces rebelles pouvaient montrer des attaques Pouvaient monter des attaques contre Boston que les anglais occupaient Le premier était la péninsule de Charleston au nord Et le second, les hauteurs de Dorchester au sud Lorsque des rumeurs annoncièrent que les anglais allaient fortifier les collines autour de Charleston Les rebelles décidèrent de passer à l'acte Et par là, je ne voulais pas dire qu'ils avaient l'intention de jouer une pièce de théâtre Dans la nuit du 16 juin 1775 Les soldats commandés par William Prescott s'infiltrèrent sur la péninsule Occupèrent Bunker Hill et érigirent des fortifications sur Brad's Hill Sur le plan tactique, c'était un choix épouvantable Brad's Hill était plus facile à gravir par les britanniques Nettement plus exposés aux attaques et assez proches de la ville Pour que les navires britanniques situés dans le port puissent l'atteindre de leurs canons En réalité, Prescott avait reçu l'ordre de fortifier Bunker Hill On ignore pourquoi il changea de colline Peut-être avait-il des soucis avec les mots commençant par B Comme Bunker et Brids Et peut-être croyait-il qu'ils se battaient contre les belges par les britanniques Pas les britanniques Par chance, pour les rebelles Les anglais étaient presque aussi nuls en tactique Lorsque le général Howe débarqua des troupes sur le... Sur Moulton's Hill Et il attendit des renforts au lieu d'attaquer sur le champ Cela permit aux rebelles d'étayer leur... Détayer leur... Détayer leur fortification Et lorsqu'il attaqua enfin Howe divisa ses forces S'attendant à voir l'armée rebelle désorganisée S'effondrer devant lui Comme un château de cartes Ce qui ne fut pas le cas Les britanniques menèrent des assauts suivis de replis Avant de finalement l'emporter Mais seulement après l'arrivée de renforts Et le quasi-épuisement des munitions des rebelles Le compte rendu des pertes Les comptes rendus des pertes sont éloquents 228 britanniques tués y compris un bon nombre d'officiers Et plus de 800 blessés Dans le champ des rebelles 140 morts et 301 blessés L'armée continentale avait montré qu'elle était capable de tenir tête aux britanniques Mieux formés et mieux entraînés Et il est difficile d'affirmer quel camp fut plus surpris que par ce résultat Que le plus surpris par ce résultat Personnellement il me surprend toujours C'est vrai que Enfin on voit là 800 blessés 140 morts et tout Quand on compare avec le nombre de morts Qu'il y a eu pendant la première guerre mondiale La bataille de Verdun Ou des choses comme ça C'est presque rien quoi Il y a eu des millions et des millions de morts Il y a eu des batailles qui faisaient des dizaines de milliers de morts Bon Après C'est pas les mêmes périodes Moi pendant la première guerre mondiale J'étais pas sur le front J'avais autre chose à faire Je crois que j'étais encore dans mon château en Bavière Massacre de Boston 5 mars 1770 Le massacre de Boston constitua le point culminant de multiples affrontements Entre les soldats anglais et la population de Boston Un groupe de soldats tira à bout portant sur la foule Tuant 5 personnes On avait lu un article de presse je crois sur ça Un peu plus tôt dans la lecture de documents La réalité est moins accablante pour les britanniques Qu'il n'y paraît Tout débuta par une dispute au sujet de la facture d'un perruqué Franchement Et vira à l'émeute Plusieurs centaines de Bostoniens immobilisèrent 8 soldats anglais Pendant des heures sans pour autant s'en emparer A la fin Beaucoup d'habitants étaient armés de matraques Ils leur lanciaient des pierres Et les injuraient Les mettant au défi de tirer Ces soldats étaient sous les ordres du capitaine Thomas Preston Qui tenta de désamorcer la situation En s'adressant à la foule Les habitants demandèrent si les mousquets des soldats étaient chargés Et Preston reconnut qu'il l'était Mais il aurait été stupide de sa part de leur ordonner de tirer Car à ce moment Il se trouvait entre ces hommes et les émeutiers Ce n'est que lorsque l'un des soldats fut touché par une pierre Ce qui lui fit lâcher son arme Que les soldats tirèrent sur la foule Désobéissant aux ordres de Preston Qui affirma ensuite sous serment qu'il n'avait jamais donné l'ordre de tirer Mais il est possible que les soldats se soient trompés Et pris une provocation pour un ordre Les soldats furent arrêtés Et jugés pour meurtre Six furent acquittés Dont Thomas Preston Les autres furent reconnus coupables Mais eurent les pouces marqués au fer rouge Au lieu de la sentence habituelle La mort Oui ouui ouui Les suites de cette affaire sont particulièrement intéressantes Chacun des camps essaya de la tourner à son profit Le fait que l'histoire ait retenu le mot massacre Indique clairement qui a remporté ce match de communication Les révolutionnaires présentèrent l'événement Comme une attaque contre les libertés coloniales et les images Popularisé par Paul Rever Montrèrent une troupe de Britanniques organisées Tirant sur un groupe de gens Et pas un groupe de soldats complètement dépassés Coincés par une foule en colère Les Britanniques de leur côté Parlèrent de l'incident de King Street Nous gardons par nature notre calme En cas de crise Contrairement aux pays Qui tiennent à transformer la moindre confrontation En un véritable barnum Quoi qu'il en soit Le perruquier baissa ses prix Et le problème initial disparu Je qualifierais cela de grande victoire pour les chauves Petit parti de Boston 17 septembre 1773 17 décembre 1773 Ce fut l'un des principaux événements menant à l'indépendance Des mécontents déguisés à la va-vite en amérindien Sont montés à bord de trois navires Amarrés dans le port de Boston Et ont jeté par-dessus bord leur cargaison de thé Pour protester contre les taxes britanniques Jeter autant de thé dans un port Explosa probablement Le record de la plus grande tasse de thé Mais il n'y a rien de tel que gaspiller du bon thé Pour faire sortir un anglais de ses gonds Si l'affaire elle-même est simple Les prémices en furent plus complexes En difficulté La compagnie des Indes orientales Souhaitait brader ce thé dans les colonies Afin de faire rentrer de l'argent Cependant les taxes sur le thé devaient être versées Dès que le thé était débarqué dans le port de Boston Et les colons répugnaient à payer des taxes Alors qu'ils n'étaient pas représentés au parlement britannique Ils considéraient que proposer du thé bon marché Tout en collectant les taxes Était un moyen de les amener à reconnaître l'autorité du parlement A New York et à Philadelphie Les manifestants contraignirent les navires A rebrousser chemin Il s'était passé la même chose à Boston Le problème Et s'il s'était passé la même chose à Boston Le problème aura été réglé Malheureusement une fois les navires hackées Le gouvernement de Boston refusa de les laisser partir Ils devaient se dire pour que les habitants se lasseraient Et payeraient la taxe Surtout que tout le monde aime les soldats Mais ils se trompaient En réalité les rassemblements d'opposants se firent de plus en plus volumineux Jusqu'à une réunion à l'All South Meeting House Des émeutiers émergèrent de la foule Et allèrent jeter le thé Résolvant l'impasse et détruisant la marchandise J'ai frémi en écrivant cette phrase Les britanniques réagirent en dépêchant des troupes pour occuper la ville Sous les ordres de Thomas Gage Ils fermèrent aussi le port de Boston Dans le cadre de plusieurs lois votées pour punir les colons Que l'on surnomma les actes coercitifs Naturellement ces lois ne les rendirent pas plus sympathiques aux yeux des colons Et déclenchent la révolution Il ne faut jamais plaisanter avec le thé Stamped Act Adopté le 22 mars 1765 Le Stamped Act Correspondait à une tentative des autorités britanniques De récupérer une partie des sommes qu'elles avaient engagées Lors de la guerre contre les français et les indiens La potion américaine de la guerre de 100 ans De 7 ans La guerre de 100 ans c'est autre chose En taxant les colons américains Qui au moins en théorie Avaient le plus bénéficié de ces investissements Le parlement anglais choisit une imposition par voie de timbre Parce que c'était un moyen simple et facile De mettre en oeuvre Et qu'il était difficile d'y échapper Tous les documents des gazettes aux documents notariés En passant par les licences des juristes Devaient recevoir un timbre royal Les colons de leur côté Estimaient que la Grande-Bretagne n'avait nullement le droit De leur imposer des taxes dans la mesure où ils n'étaient pas présentés Pas représentés au parlement D'où le très accrocheur slogan des révolutionnaires Pas d'imposition sans représentation Ils acceptaient aussi assez difficilement le sous-entendu Selon lequel ils étaient responsables Des dettes de guerre de la Grande-Bretagne Car la milice coloniale avait joué un rôle important Dans les combats de la victoire face aux français La guerre donna lieu à de très importants rassemblements De protestations orchestrées par des gouvernements Qui se faisaient appeler les Sons of Liberty Les commerçants déclarèrent un boycott des marchandises britanniques Plus important encore peut-être Les personnes chargées de percevoir cette taxe Furent poussées à démissionner sous la menace Les Sons of Liberty firent même défiler dans Boston Le distributeur de timbre du Massachusetts Et ils obligèrent à démissionner sous l'arbre de la liberté La taxe du timbre ne fut jamais perçue Et les Britanniques rapportèrent cette loi en mars 1766 Mais la victoire ne fut pas complète pour les colonies Le parlement vota alors la Declaratory Act Le Declaratory Act Act déclaratoire Précisant que la Grande-Bretagne Disposait du droit absolu De soumettre les colons à l'impôt Et que ces derniers ne pouvaient s'y opposer Sauf à fonder leur propre pays Chose que j'ai toujours rêvé de faire Et oui Ah bah on va voir tout lui c'est bien Coercitive Act Les Coercitive Act Elle est jolie l'image en fond Enfin c'est une espèce de beau tableau Les Coercitive Act Acte coercitive ou encore acte intolérable Regrouper une série de lois votées par le Parlement britannique En réaction à la Tea Party de Boston Entre autres conséquences Ces lois remplacèrent la législature élue du Massachusetts Par une législature nommée Et fermèrent le port de Boston Jusqu'à ce que la compagnie anglaise des Indes orientales Aient été dédommagée de la destruction de son thé Ce qui soyons francs Ne risquait pas de se produire Ces actes portèrent un coût majeur à l'économie Et à l'autonomie du gouvernement du Massachusetts Ces lois furent ainsi appelées Parce que le Parlement britannique Espérait ainsi contraindre les habitants A se comporter en braves petits colons Et mettre fin en violentes protestations Ne craindre qu'elles ne s'étendent au territoire britannique Malheureusement Elles jurent l'effet inverse Elles promurent les arguments des Wings En faveur de l'indépendance Et s'aperçoit des loyalistes Affirmant que le Parlement veillait aux intérêts des colons Tenter de passer en force C'est rarement une bonne solution Inoculation de la variole Ah la variole M'a fait fortement mal celle-là La variole fut l'un des fléaux du XVIIe et XVIIIe siècle La liste des symptômes est assez réjouissante De vastes pustules sur l'ensemble du corps Assez largement destinées à laisser des cicatrices Une fièvre épouvantable et des vomissements Je vous le fais pas dire J'en ai souffert D'ailleurs les cicatrices Elles ont mis du temps à partir La maladie est aussi éradiquée En dehors de quelques échantillons Conservés dans des laboratoires En raison de plus Une raison de plus d'être heureux De vivre à notre époque Ah oui ils l'ont éradiquée dans les années 70 L'inoculation de la variole Connue ses débuts en Amérique Dans les années 1720 à Boston Lorsqu'un prédicateur Cotton Mather Eut vent de l'idée Par un de ses esclaves La méthode était simple Mais assez écœurante On prend une personne légèrement atteinte Par la maladie On réduit en poudre Des fragments de ses plaies Et on les glisse sous la peau De la personne à inoculer Généralement via les écorchures Entre le pouce et l'index Ah ça va faire mal Il y a une écorchure Entre le pouce et l'index J'ai pas connu ça Moi j'ai chopé la variole Il y avait pas encore le Ça c'était le début de la vaccination Et j'avais pas encore ça moi A cette époque là L'inoculé subit alors Une forme moins grave de la maladie Et étant ensuite immunisé Pendant une dizaine d'années Statistiquement L'inoculation donnait des résultats Mais n'était pas sans inconvénient Toutes les formes de variole Était extrêmement dangereuse Et des gens mouraient Des conséquences de l'inoculation En outre l'inoculation Revenant à infecter Quelqu'un avec la maladie Il existait par nature Un risque qu'il déclenche une épidémie Le remède était alors pire que le mal Souvenez qu'en 1796 Qu'apparut une forme moins dangereuse De protection Un médecin britannique Évidemment du nom d'Edward Jenner Découvrit qu'une infection par la vaccine Ou variole de la vache Ah oui Donc c'était pas le vaccin Avant c'en était un Un semblant Mais le vrai début du vaccin A commencé là Maladie non mortelle Immunisé également Contre la variole Jenner fit cette découverte En inoculant la vaccine A un jeune garçon Avant de faire de même Avec la variole Tout ça au nom de la science Et je suis sûr que le gamin Aura été ravi de l'apprendre Contre toutes ces méthodes Il n'est guère étonnant Que les résultats Du Jenner Aient été dédaignés Par l'institution médicale Et la vaccination Je me demande d'où vient ce nom Je ne se répandit Qu'après 1800 Bien 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 Je vais regarder ce qu'il y a A New York Oh il n'y a pas grand chose On va lire ça A la frontière Il n'y a quoi Ouais ça va Ça va Grand incendie de New York 21 septembre 1776 Le grand incendie détruisit Un quart des bâtiments de New York Et entraîna une crise de logement Qui dura pendant toute l'occupation De la ville par la britannique A cette époque La ville de New York Était assez déserte Les loyalistes l'avaient quittée A l'arrivée de l'armée continentale Et lorsque celle-ci en partie Beaucoup de patriotes la suivirent Beaucoup d'immeubles étaient vides Et le temps était sec Aussi les flammes se propagèrent Telles rapidement Détruisant les quartiers Les plus pauvres de la ville Et semblant se répandre En plusieurs endroits à la fois C'est probablement Ce qui fit penser Que l'armée continentale L'avait déclenché Un incendie d'une telle ampleur Ne pouvait pas être un accident Sauf qu'il semble bien Avoir été accidentel Il n'existe aucune preuve De l'implication des rebelles Washington avait certes Songé à incendier la ville En la quittant Mais le congrès S'y a été opposé Washington fut très clair Lorsqu'il écrivit Au sujet de cet événement La Providence Ou un honnête homme En a fait davantage pour nous Que nous en étions disposés A le faire Autrement dit C'était pas nous Mais je ne suis pas mécontent Que ce soit produit Accord de Buttonwood Signé en 1792 L'accord de Encore une jolie image L'accord de Buttonwood Fut l'ancêtre De la bourse de New York Il fut signé en 1792 Sous un platane d'Occident Buttonwood Tree En anglais The Wall Street D'où son nom Une chance que l'arbre N'ait pas été Un désespoir des singes Le nom de l'accord Aurait manqué De dignité L'accord lui-même Était très simple 24 négociants locaux S'engager à ne commercer Qu'entre eux Et à prendre Une commission De 0,25% Quelle que soit La nature de l'échange Si tu penses Que 1792 Est une date Un peu précoce Pour un marché D'action et d'obligation Tu te trompes Les premiers bons de guerre Avait été émis Par Alexander Hamilton En 1790 Soit deux ans auparavant Alors garde tes opinions Pour toi Surtout lorsque tu auras tort On a commencé On se fait attaquer Direct comme ça On n'a rien dit Le jour de l'évacuation New York 25 novembre 1783 Le jour de l'évacuation Fut celui Où les troupes britanniques Quittèrent New York En bateau A la fin de la guerre D'indépendance A ne pas confondre Avec le jour de l'évacuation Du Massachusetts Lorsque les britanniques Quittèrent le port de Boston Au début de cette même guerre Si le traité de Paris Un drapeau britannique Sur un mât du bowling green Avant d'enduire de Grèce Le mât en question Les américains Ne se laissèrent pas démonter Et plantèrent des pointes Pour parvenir à grimper Et remplacèrent l'union jack Par la bannière étoilée Alors que la flotte britannique Était encore en vue Par la suite Escaladèrent Escalader un mât Enduit de Grèce Pour décrocher un drapeau britannique Devant l'une des festivités Du jour de l'évacuation De New York Ce qui prouve Que les américains Auraient besoin De renouveler leur passe-temps Ouais si ça se trouve C'est encore un truc Qui se fait aujourd'hui C'est bien probable L'autre cadeau d'adieu Des britanniques Fut plus percutant Un navire anglais Tira un boulet de canon Sur la foule assemblée Sur Staten Island Afin de huer la flottile Le boulet tomba dans l'eau Et personne ne fut blessé Mais on qualifie parfois Cet événement De dernier coup de feu De la guerre d'indépendance Le jour de l'évacuation N'est plus beaucoup fêté Il est tombé En désétude En désuétude Lorsque Thanksgiving A été déplacé A la fin novembre En 1863 Frontière Bataille de Monde-Manche La bataille de Monde-Manche N'eut pas une grande importance stratégique Mais c'était le 28 juin 1778 Mais elle permit à Washington Et à l'armée continentale De se mesurer à l'ennemi Elle fut également Un quasi-désastre Mais je vais un peu trop vite Pardon Lorsque les britanniques Apprirent l'intervention française De la guerre d'indépendance Ils retirèrent Des soldats de Philadelphie Pour marcher sur New York Une sacrée marche Je parais qu'ils étaient impatients Qu'on invente l'automobile L'armée continentale Venait de passer l'hiver A Valley Forge Et George Washington Était impatient De mettre à l'épreuve Ses temps Nouvellement entraînés Il décida D'attaquer la colonne britannique Dans l'espoir De la retarder Voir de l'arrêter Washington Choisit de confier L'avant-garde à Charles Lee Celui-ci commença Par refuser Déclarant Qu'il fallait laisser Les troupes britanniques En paix Cependant Lorsque Washington Proposa ce commandement Au marquis de Lafayette Lee se ravisa Et accepta de se battre Les troupes de Lee Rattrapèrent la colonne britannique Devant le tribunal De Mount Maus Et l'attaquèrent Il faisait chaud Plus de 38 degrés Et les soldats Des deux camps Souffraient de coups de chaleur Malgré la température Les soldats continentaux Sont tirés bien Jusqu'à ce que Lee Donne mystérieusement L'ordre de battre en retraite Une consigne Qui continuera A laisser les historiens Perplexes Les gens ont dû le prendre Pour un pacifiste convaincu Bien entendu Ils ignoraient Que toi et moi Ce que toi et moi Avant désormais C'est facile De se sentir intelligent Hein ? Et oui Jersey Ensuite C'est mis du côté Des loyalistes C'est la première fois Pour toi Quoi qu'il en soit Sur le plan Euh 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 Lee Eut l'effet d'un pétard mouillé Washington arriva Pour découvrir Ses troupes En train de battre En retraite Mais Les repris En main Et elles attaquèrent de nouveau Les deux armées S'affrontèrent Jusqu'à la nuit Dont les britanniques Profitèrent pour s'éclipser Au front A la victoire La victoire A l'armée continentale Mais de nouveau Sur la route de New York Euh L'affrontement Prouva néanmoins Que les soldats De Washington Étaient enfin A la hauteur de l'ennemi Cette bataille Conforta la réputation De Washington Et ruina celle de Lee Et il fut mis aux arrêts Passa en conseil de guerre Et fut écarté de l'armée Et après bon Il s'est passé plein de choses Expédition Sullivan Juin De juin à septembre 1779 Euh Ah oui Je me rappelle cette scène L'expédition Sullivan Constitua la riposte De Washington A plusieurs raids Menés par les groupements De britanniques Et d'Iroquois Dans la partie nord De la frontière Ces forces commandées Par Joseph Brandt Et John Butler Avaient attaqué Des forts Et des localités Dans les vallées De Wyoming Et de Cherry Tuant et scalpant Non seulement des miliciens Mais aussi des femmes Et des enfants Oh la 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 Les ordres de Washington Furent très claires Afin d'éliminer le problème Sullivan devait attaquer Et brûler Tous les villages Iroquois Qu'il pourrait trouver Et faire le plus grand nombre Possible de prisonniers Sullivan obéit Incendiant 40 villages Iroquois Et détruisant Les estimations Selon les estimations Quelques 160 000 boisseaux de maïs Ces soldats commirent à leur tour Des atrocités en représailles Ils scalpairent des cadavres Et firent brûler vif Des gens dans des cabanes Sullivan ne limita pas Ces opérations Aux ennemis actifs Mais attaqua aussi Les Onondaga Qui étaient Demeurés Neutres Durant cette guerre Le résultat prévisible Fût de transformer Les Onondaga En ennemis Des patriotes L'expédition Sullivan L'expédition Sullivan Ne parvint néanmoins pas A faire cesser Les raids Dans la région Ils se poursuivirent Pendant toute la guerre D'indépendance Par enchaînement De représailles Cette cruelle partie De ping pong Finit par ruiner Le territoire De Kanyan Quai Également appelé Monhawk Valley Et les terres alentours C'est peut-être A cause de l'expédition Sullivan Que Washington Gagna le surnom De destructeur des villes Chez les Iroquois Mais l'origine De ce sobriquet Est contestée Et peut-être Était-il en vigueur Depuis 7 ans Voilà la marque D'un grand homme d'état Avoir tellement pratiqué La politique De la terre brûlée Qu'on ne sait plus D'où vient sa notoriété Traité de Fort Stanwix Signé en 1768 Une image un peu floue Ce traité Était destiné A résoudre des disputes Territoriales Entre les populations Amérindiennes Et les colons Qui cherchaient sans cesse A s'étendre davantage Le roi George III Avait établi Une limite En 1763 Mais elle n'avait Aucun fondement Dans la réalité Des colons Vivaient déjà À l'ouest Mais cette ligne Lorsqu'elle fut tracée Sans même parler Du fait Que ce n'était pas Au roi De pratiquer Une telle séparation Ça a dû lui échapper Les rois N'ont guère de mémoire Les pauvres Quand il s'agit Des droits Des autres Oh punaise Des membres De la confédération Iroquoise Rencontrèrent William Johnson À Fort Stanwix Afin de négocier Une nouvelle délimitation Ils représentaient En outre D'autres nations Plus petites Comme les Shawani J'emploie le terme De négociation Pour la forme Mais en réalité Les Iroquois N'avaient guère D'autre choix Que de signer cet accord Soit ils cédaient Une partie de leur terre Et avaient la paix Au moins temporairement Soit ils devaient Mener une guerre Longue et usuante Seule la question du prix Était réellement Dans la balance Le traité signé Fût profitable À Johnson C'est le moins Qu'on puisse dire Il fit même Mains basses Sur des terres Que les britanniques Avaient laissées Au Shawki Plus tôt dans l'année En réalité Le traité de Stanwix Fût si controversé Que le bureau du commerce Britannique Ordonna à Johnson De le renégocier Il refuse Johnson Ayant fait fortune En spéculant Sur le prix des terres J'imagine que ce traité Fût pour lui Une aubaine J'aimerais bien Réussir à finir Mais il y a beaucoup de choses Bataille de Shakespeare 5 à 13 septembre 1878 Au cours de cette bataille Les navires français De l'amiral de Grasse Empêchèrent Une escadre britannique Une escadre britannique D'occuper la baie De Shakespeare Je sais que Ça ne paraît pas Très flamboyant Mais soit un peu Indulgent avec moi Cela joue un rôle Crucial dans la Rédition Britannique Qui m'y fait A la guerre C'est un sujet Qui me réjouit Mais il faut bien En parler George Washington Laissa De Grasse La voie Le choix Entre New York City Et la place forte La place forte britannique Où la Virginie Où étaient stationnées Les forces anglaises De Grasse Opta pour la Virginie Les eaux Y étaient plus favorables A la manœuvre Et ils ne disposaient pas De l'équipement Qui aurait requis Le siège de New York De Grasse Se trouvait dans les Caraïbes Où les Antilles Comme tendent à les appeler Les français Qu'il tenta De quitter en secret Les britanniques Remarquèrent Cependant L'absence De ces navires Toi Je ne sais pas Mais je sais Que j'aurais trouvé Suspect L'évanouissement De navires de guerre Ça soulève des questions En plus Il n'était pas très difficile De deviner leur destination La marine britannique Envoyait des bâtiments Dans la baie De Shakespeare Afin de couper L'algue Sous le pied De la gare Grasse Mais les navires Anglais Choisirent La route La plus directe Alors que De Grasse Emprunta le chemin Des écoliers Restant à l'écart Des principales voies Maritimes Pour se faire discret Et à leur arrivée Les anglais Trouvèrent la baie De Shakespeare Complètement en vide Ils se dirigeirent Alors vers New York Pour faire jonction Avec le reste de la flotte Mais sans la baie Inoccupée Lorsque De Grasse Y parvint A la fin du mois d'août Malin Et en prenant Le chemin Le plus long De Grasse Accumula Assez de milles Pour Avoir droit A une flasque de gilet De milles L'escouade britannique L'escadre britannique Il revint une semaine plus tard Mais le mal a été fait Mais le mal a été fait Il était en infériorité numérique Face au français Je crois que Le terme technique Est Oups Et il en existe un autre Mais il commence par M Alors je m'abstiendrai Oh Comme ça je dirais Malandrin L'escadre de De Grasse Mis sous voile Pour affronter les anglais En eau profonde L'affrontement ne dura que deux heures Avant d'être interrompu par la nuit Ce fut la seule fois Le navire français Fire parler leur canon De Grasse mena Les britanniques au sud Loin de l'embouchure du port Permettant aux renforts français D'arriver depuis Rhode Island Pour occuper de nouveau la baie Moins nombreux Et dépassés En termes de manœuvre Les britanniques Regagnèrent New York En abandonnant Abandonnant les troupes Qu'ils étaient censés Ravitaillés en Virginie Sur le strict plan technique La bataille fut un match nul Ça passe encore La victoire réelle Se dessina alors Se dessina alors Les troupes Anglaises de Virginie Se dessina Lorsque les troupes Anglaises de Virginie Comprirent Qu'elles étaient isolées Et décidèrent de se rendre Clôturant ainsi La garde indépendance Bon écoutez On va s'arrêter là Parce que là Il y en a encore trois Et ça peut être très très long C'est des longs documents Après ça On aura Les personnes En individu Il n'y a plus grand monde Ah si 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 En fait il y a plein de monde On aura peut-être même Pour un épisode entier Ouais Avec les bises à jour Il y a plein de monde Avec les groupes Ouais Il y a pas mal de monde quand même Et les recrues Plein de monde Il y a les lieux Ouais Ouh là Oui Il y a beaucoup de choses New York Je suis blindé 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 Frontière Ouais Il y a pas mal de choses Autre Ouais Ça va Naval Bon C'est blindé Bon bah on est encore loin du bout Mais on s'approche quand même du bout de l'épisode Ça surprend quand on passe de la lecture à un endroit comme ça Et c'est complètement immersif On a presque l'impression d'y être en fait Vraiment Il y a des moments où on a même plus l'impression que c'est de la fiction quoi Tellement les images sont belles On s'en rend compte en fait Vraiment quand on Merde Merde On s'en rend compte Un petit convoi ça fait pas de mal Mon merde lui Aïe 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 Il est en train de me zigouiller là Oh ils sont dangereux Je vais les éviter Lui il est pas trop dangereux Il suffit de le désarmer Voilà c'est bon Allez Allez tu dégages J'aurais rien fait en plus Comme d'abord Ça change pas de d'habitude Ah Oh C'est parti ! Je me demande si à New York, il ne nous manque pas une exploration complète du souterrain. Parce que les souterrains, on n'a pas tout exploré, je pense. Bah comme à Boston quelque part, je ne suis pas sûr qu'on ait tout exploré non plus en fait. Là je pense qu'il n'y a plus rien. Non. Je vais regarder la carte du souterrain à la voir si on a tout. Ah non, on est loin de tout avoir. Ah c'est la sortie là. Regardez, on a ouvert un secteur. Ça me rappelle un jeu que j'avais fait en gamin qui s'appelait SCP-087-B, dans lequel on descendait dans des tunnels comme ça, super sombres, un peu dans la même ambiance. Sauf qu'il y avait un espèce de monstre qui nous apparaissait à la figure au bout d'un moment et c'était assez effrayant. Et je n'avais pas aimé ce jeu. Non. 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 S'il faut qu'on fasse aussi les explorations des souterrains, on fera des épisodes consacrés à ça aussi un petit peu. Non. Merci. 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 Merci.